Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve à l'extrémité sud de la plage de Talignam. Le prochain épisode sur le tour des plages de Koh Samui, dans l'épisode numéro 11, je vous amène à Talignam. La vidéo sur toutes les plages de Koh Samui est numéro 11. Je vous présenterai Talignam Beach. Ce qui représente le mieux ce secteur de Talignam, c'est l'Elephant Gate. En quelque sorte, je suis aujourd'hui à Talignam, et la chose la plus importante que représente Talignam, c'est l'Elephant Gate. Let's go ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Voilà, Talignam. Je suis sur la partie la plus au sud de Talignam, avec une mer haute actuellement. On est juste en face des 5 îles. Je suis sur la partie de Talignam, juste en face des 5 îles. C'est un coin avec un village de pêcheurs. C'est un lieu de pêcheurs. L'eau est très haut aujourd'hui. Talignam est la plage qui se trouve au sud-ouest de l'île de Koh Samui. Talignam est cette partie de l'île. Pour vous donner une idée, il y a beaucoup de photos de mariage qui sont réalisées sur cette plage. Pour vous donner une idée, il y a beaucoup de photographes qui sont venus pour une photo de mariage. Il y a un endroit magique si vous voulez venir passer la journée. Ça s'appelle The Island View. C'est un restaurant sur une plage au sable fin. Un endroit super pour déjeuner, mais aussi pour passer la journée. Le restaurant de The Island View est un endroit très beau et pêcheur avec une belle pêche. Vous pouvez apprécier votre journée ici et avoir votre lunch. C'est vraiment, vraiment bien, surtout pour le sunset. C'est un endroit vraiment super aussi pour le coucher du soleil. Ou pour avoir un dîner romantique. Qu'est-ce que d'avoir un dîner romantique ici sur la plage ? Il n'y a rien à dire à ce endroit parce que l'endroit est suffisant. Pas grand-chose d'autre à dire sur cette plage tellement c'est un endroit magnifique. Calme, ressourçant, avec très peu de tourisme. C'est ici qu'il faut venir. Et plus spécialement à The Island View Restaurant. To book your table, or your sunset dinner, romantic dinner on the beach. Vous voyez ce que ça donne au moment du coucher du soleil. Look how beautiful it is for sunset. Perfect place if you are quiet people and enjoy local community, far from the tourist area. Juste après le restaurant The Island View, il y a ce resort qui s'appelle AM Samui. Qui est également un lieu magique. This is also a peaceful place called AM Samui. This place is known as well for wedding photography, especially for sunset. This place is also known for photos of marriage during the sunset. It's around 17h. I'll give you an idea of what it's going to be. It's not exactly 5 pm, so not sunset right now. But still a nice time to enjoy this kind of beef with white sand. Ma préférence va quand même à l'établissement The Island View. Plus particulièrement pour l'accueil. On a toujours eu un très bon accueil. Et je fais un petit coucou au manager Léo. Le restaurant I've been just before. C'est aussi sur cette plage que se trouve l'Hôtel Intercontinental, que je vous recommande vraiment pour prendre un cocktail au moment du coucher du soleil. La vue de là-haut est vraiment exceptionnelle. I recommend you, during your stay on Cosamui Island, to go for a drink at the Intercontinental Hotel, which is here on the top of the hill. The view from here for sunset is really nice. Et ce que vous voyez ici, c'est sa plage et son ponton personnel. This is the pontoon from the Intercontinental Hotel. La plage de Tallinnam mesure environ 3,5 km de long. Et comme vous pouvez le voir, une grande partie n'est pas du tout bâtie et est encore sauvage. C'est vraiment le coin idéal si vous êtes un aventurier, et si vous souhaitez profiter d'une très jolie plage loin des hordes de touristes. Tallinnam is around 3,5 km long. And if you want to enjoy peaceful and be alone on the beach, this is the perfect place. Vous trouverez différents accès pour accéder jusqu'à la plage, que ce soit à travers les champs ou à travers les resorts, ou les anciens resorts comme l'Italie que beaucoup d'entre vous connaissez, qui s'est déplacé de quelques centaines de mètres. Il y a un accès à la plage très facilement. Peut-être que vous cross the land, ou peut-être que vous cross the resort, ou des anciens resorts comme celui-ci. Les petits bengalos existent toujours ici. Ils font face, comme je le disais, au soleil couchant. Un autre établissement que je vous recommande sur la plage de Tallinnam sera le Itale, donc la nouvelle version de Itale, avec des décorations en bambou, toits de chaume, un côté un peu authentique bien sûr. So Itale is also another place that I can recommend you. The decoration is made with bamboo leaves and branches. It's a really nice place. and still in front of the Five Islands and the Sunset. Juste derrière Itale, ils ont aménagé un nouveau jardin en installant dans ce lac des fleurs de lotus. Cela a permis bien sûr une régénérescence de la végétation. They made a peaceful place just behind the restaurant. This is something you can visit for free. I think you understand why Itale, and more particularly the Tallinnam, a my preference in Koh Samui, because around there are buildings like that where you can rest and see the nature and the more authentic Thailand. I'm quite sure you can understand now why I love this place, Tallinnam, I mean, because it's peaceful, it's nature, it's local people, it's a real Thailand, and I really love this kind of place. My aim is also to show you that Koh Samui is not only a tourist island. Voilà, mon but est aussi de vous montrer à travers ce genre de vidéos que Koh Samui, ce n'est pas qu'une île touristique. Il y a aussi des gens qui vivent, qui travaillent, et des plages qui sont loin des secteurs très touristiques. à découvrir absolument, mais c'est bien sûr réservé à ceux qui apprécient la tranquillité. Of course, this kind of place is only for people who enjoy this kind of landscape and quiet area. Tallinnam se termine là-bas au fond de cette plage, par un petit port et par cette jetée. Si vous aimez les plages désertes, autant vous dire que Tallinnam est la plage idéale. Hello toi ! Et bonjour ! Bonjour le toutou ! Salut ! If you enjoy walking, Tallinnam is one of the right places, especially for sunset. Tout particulièrement au moment du coucher du soleil, vous pouvez faire des petites balades sur la plage comme ça, et aller jusqu'à l'hôtel intercontinental que vous voyez ici de loin. Encore de grands espaces pour des plages privées. Si vous voulez vous réserver votre petite plage au soleil, il y a de quoi faire sur ce côté. Dans le prochain épisode sur le tour des plages de Koh Samui, dans l'épisode numéro 12, je vous amène à la plage de Lipanoi. The next video about all the beaches of Koh Samui is number 12. I will present you Lipanoi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like, un pouce bleu. Je vous remercie beaucoup. Ce sont des encouragements nécessaires lorsque l'on publie régulièrement des vidéos comme moi. Je vous remercie de votre like, c'est très important pour moi. Il me donne des bonnes choses, donc merci pour votre like. Avez-vous également un commentaire. Je vous remercie de savoir si vous aimez ce genre de contenu. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous voulez me dire ce que vous pensez de mes vidéos sur les différentes plages de Koh Samui. A bientôt ! Bye bye ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions. Je connais bien l'île. A bientôt !